« No matter where you find yourself, no matter what kind of stuff is going on in your life, underneath it all, everything's actually alright. You're okay. » Alerte coronavirus. Si vous avez de la toux et de la fièvre, vous êtes peut-être malade. Dans ce cas, restez chez vous. Limitez les contacts avec d'autres personnes. Appelez votre médecin. La maladie guérit en général en quelques jours avec du repos, mais si les signes s'aggravent, que vous avez des difficultés importantes à respirer et que vous êtes essoufflé, appelez le 15 immédiatement. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. « Mercredi 1er avril, 16e jour de confinement. Je suis enfermé dehors, dans la Creuse, seul. Valérie est restée à Paris et mes garçons, Martin est avec des copains dans le Cantal et Robinson est à Lille-aux-Moynes près de sa mère. Le temps est clair et ensoleillé, mais il fait froid. Enfin, je suis bien mieux ici que coincé dans un appartement à Paris. Chaque jour au téléphone, les confinés parisiens ne se plaignent pas, conscients des enjeux de la mesure. Pourtant, moi, je m'interroge sur cette décision moyenâgeuse qui va mettre le pays à plat tant sur le plan économique que psychologique. Je pense aux enfants martyrs, aux femmes battues et à celles qui n'auront pas pu faire leur IVG et devront assumer toute leur vie un enfant non désiré. » « Raffiné. 1er avril, c'est aujourd'hui que devait sortir mon livre sur Pierre l'homme et son métier de chef opérateur, publié par l'Institut Lumière et Actes Sud. Ce livre, je l'ai écrit pendant deux ans sous le regard de Pierre, disparu le 4 juillet dernier. Je viens d'apprendre que la sortie a été repoussée à septembre. C'est la barbe, mais c'est prudent. » « Pour me consoler et parce que je sens que nous avons la même démarche, j'ai commandé le livre de Françoise Edgé-Garaï sur Romer, qui lui est sorti le 18 mars. Et la poste n'est pas fiable en ce moment, alors j'attends. Comme tout le monde, chacun attend. Le temps est suspendu et on sait que c'est pour longtemps. Les autorités n'osent pas annoncer la date pour ne pas désespérer les citoyens. Prudemment, Macron avait dit 15 jours et on voyait bien qu'il pensait beaucoup plus. » « J'avais eu un avant-goût du livre de Françoise en voyant à la Cinémathèque la fabrique du Comte pendant la rétrospective Romer. Elle avait filmé Romer au travail pendant le tournage du Comte d'été. Jean-André Fieschi s'était chargé du montage de ce making-of. C'était merveilleux de voir cet homme d'un certain âge, encombré par son physique de grand maigre, courir dans tous les sens, être sur tous les coups, se préoccupant de tout. Aussi beau que Bergman au travail dans les making-of de Fanny et Alexandre, et celui encore plus étonnant de Sarabande, où on le voit gigoter en tous sens, se glisser sous une table ou accroupir au pied de ses acteurs pour être au plus près de l'émotion. Ailleurs, on le voit rigoler comme un garnement qui fait une bonne farce, alors qu'il tourne une terrible scène Bergmanissime où un père humilie son fils, comme si devant l'épouvantable, le rire était la seule défense. Un peu comme René qui racontait qu'en préparant un de ses longs travelling devant un four crématoire pour nuit et brouillard, il s'était pris de fou rire avec le chef machiniste qui installait ses rails avec des gestes tellement dérisoires devant le désastre qu'ils allaient filmer. Confiné. Ce matin, j'ai reçu ma pension de retraité. Et je pense à tous ceux qui ne peuvent plus travailler, et aux intermittents abandonnés par Macron, le président qui ne prononce jamais le mot culture. Confiné, je devrais dire exilé. Ici, dans ma maison, la vie est douce, mais elle est vide. Avec Valérie, on communique par message. Se parler au téléphone la rend triste, et moi aussi. En fait, on ne sait pas trop quoi dire. Le confinement à Paris est plus contraignant qu'ici, au Grand Air. Je n'ai pas le temps de m'ennuyer, mais la solitude me pèse chaque jour un peu plus. Alors je filme. Just a little bit harder So I can love, love, love Until I stay Oh, I'm gonna try Just a little bit harder So I won't lose, lose, lose Confiné, dans cette maison, j'ai profité de cette longue inactivité et la lourde solitude pour ranger ma bibliothèque de campagne. La principale est à Paris. Classement bêtement alphabétique avec une étagère pour les livres dédicacés des copains et un meuble à part pour mes auteurs favoris. J'ai viré tous les livres achetés, mais à peine ouverts, que je n'irai jamais. Mais qu'en faire ? Les donner à la bibliothèque du village ? Et qui va lire ça ? Les remonter à Paris pour les vendre chez Jiber ? Mes fils, qui ne sont pourtant pas des grands lecteurs, se sont indignés quand je leur ai dit que j'allais balancer des livres. Je ne me souviens pas toujours de ce qu'il y a dedans, mais je me souviens très bien des émotions qu'ils m'ont procuré. Un peu comme pour les films, dont je me rappelle même les salles où je les ai vues. C'est d'ailleurs pour ça que les films visionnés sur DVD me marquent moins. Eustache disait, à l'époque c'était des VHS, qu'on pouvait revoir les films chez soi, et que pour les découvrir, il fallait les voir en salle. Un confinement prolongé de 15 jours pour des Français qui s'y attendaient. Mathilde Dehemi a pu s'en rendre compte à Paris, dans les rues du 10e arrondissement, et près de quelques jours. La première réaction économique passée, Jacqueline se fait une raison, même si, dit-elle, le confinement commence à peser. Les gens, moi en premier d'ailleurs, ça va un peu, mais après ça devient très lourd à supporter. Habituée à se promener ? Oui, une heure. Elle rentre d'une courte sortie avec sa voisine Ghislaine, qui s'est-elle préparée à un long confinement ? Je pense qu'on en aura au moins jusqu'à la fin avril, début mai. Parce que vu ce qui s'est passé en Italie, on va s'en rendre. À Paris, je vais au cinéma pratiquement une fois par jour. Je fréquente assidûment la Cinémathèque pour revoir, sur grand écran et avec public, des films aimés ou des films mal aimés, qui, visionnés dans ces conditions, peuvent devenir des révélations. Avoir revu récemment Pierrot le fou sur le grand écran de la salle Henri-Langlois a été un choc presque aussi fort qu'en 1965, au Biarritz, rue Quentin-Bochard à Paris. Vu ensuite tous les jours, pendant une semaine, à l'Olympia, à La Rochelle. La caissière qui me reconnaissait me disait que je ferais mieux d'aller en classe, alors qu'en classe, je n'apprenais rien. Élève de philo, c'est grâce à ce film que j'ai acheté l'histoire de l'art d'Élifor. Écoute ça, petite. Le monde où il vivait était triste. Un roi dégénéré, des enfants malades, des idiots, des nains et des infirmes. C'est dans Pierrot le fou que j'ai appris qui était Nicolas de Stan. Lut César Birotto, les trois coups de la cinquième symphonie frappés dans sa pauvre tête. Et appris qu'un poète s'appelait Revolver. Confiné, je ne peux pas faire les 40 km pour aller dans une des quatre salles du Sénéchal à Guéret ou les 30 km pour le cinéma Le Claude Miller à Bourganaf. D'ailleurs, tous les cinémas sont fermés. Une catastrophe industrielle et artistique à venir. Bien content d'avoir mes DVD. Il faut d'ailleurs que je les classe. Et selon quel système ? J'ai plus de 3000 DVD, mais la majorité ont envahi mon appartement parisien. Ici, j'ai principalement des films à grands spectacles que je regarde sur mon vidéoprojecteur. Ou des indispensables, Lubitsch, Bergman, Godard et Les Doubles. Et les deuxièmes rayons, Edi Constantine, Polar, Comédie musicale, Peplum, Comédie française et autres lottenaires. Mais là, ce n'est pas que du deuxième choix, les westerns. Le classement alphabétique de Paris ne s'impose pas ici. Quand il y a des amis, on fait la projection à 19h, pendant que le dîner mijote. Si on dîne avant, la digestion et les vins fins occasionnent une douce somnolence. Mais comment les classer pour que l'offre mise au vote soit alléchante et variée ? Classement par genre, mais beaucoup de films échappent aux gens. Par auteur, mais les bons ont exploité tous les gens. Les plus réputés, mais c'est sujet à contestation. Bon, je vais commencer par les westerns et après, on verra. Rio Bravo. Celui-là, je l'ai ici et à Paris. Je ne peux pas m'en passer et je dois l'avoir sous la main s'il me prend l'envie de le revoir. Ici, ceinture bretelle. J'ai le DVD et le Blu-ray. Le Blu-ray, d'ailleurs, est plus complet que le DVD. Plus de scènes avec Angie Dickinson qui s'en plaindraient. Comme ce sont des scènes de comédie qui, a priori, n'ont rien à faire dans un western, la Warner a fait des coupes ne comprenant pas que dans ce huis clos, les deux genres s'épaulant l'un à l'autre enrichissent le caractère des personnages et à l'arrivée, le ton magique du film. Qu'est-ce que c'est ? Déposez-le, là ! Pour aider les soignants, les chercheurs... Prenez les DVD, les rapnots pour Angie. Tous unis contre le virus. Salut ! Avec la Fondation de France, l'assistance publique, hôpitaux de Paris, l'Institut Pasteur et de nombreux acteurs engagés sur le terrain. Confiné. Il y a trois jours, pour soigner un petit coup de cafard, j'ai fait ce que je fais souvent dans ces cas-là, je me mets Rio Bravo. Je me souviens de quel éblouissement cela a été à La Rochelle, à la fin des années 50, au cinéma Apollo, à une séance de l'après-midi. Dans ma famille, le cinéma n'était pas recommandé pour les enfants, alors j'y allais quand on me croyait au tennis. Et c'est là que j'ai découvert Rio Bravo en VF, avec les voix françaises de Raymond Loyer pour John Wayne et Nelly Benedetti pour Angie Dickinson. Nelly Benedetti, c'est elle qui joue la femme de Dessailly dans la peau douce. Et justement, la peau douce d'Angie m'a longtemps fait rêver. Et elle n'est sûrement pas étrangère à mon attachement à Rio Bravo. C'est étonnant comme cette séduisante jeune actrice de 28 ans qui mesure 1m65, s'impose d'autorité face au vétéran John Wayne de 52 ans qui mesure 1m93. Ah, les femmes dans les films de Hawks ! C'est Libraquette, la scénariste de plusieurs de ces films, dont Rio Bravo, qui expliquait que dans les films de Hawks, les femmes sont d'abord rejetées. Alors, pour montrer qu'elles existent, elles adoptent un comportement masculin et à ce moment-là, elles sont acceptées par les hommes. Et elles prennent leur place dans leur société en tant que femmes. Et Hawks précisait, les femmes de mes films sont moins agressives que directes, en d'autres termes, elles ont de nombreuses réactions masculines, cependant, elles restent très féminines. Une chose m'a frappé à cette vision-ci, c'est l'équilibre entre la valeur des plans. Une continuité tout en douceur avec des cadres semblables qui comptent toujours 3 ou 4 personnages filmés en plan américain. À part quelques plans larges indispensables pour comprendre la situation et quelques plans plus serrés pour souligner une attitude ou une réaction, presque tous les plans du film sont de la même grosseur, comme pour montrer que l'action avance par la solidarité des personnages filmés en groupe. Pierre Lhomme me racontait que sur le tournage de 4 nuits d'un rêveur, quand il faisait ses cadrages, Bresson lui demandait « Est-ce qu'il y a un choc ? » Attention Pierre, il ne faut pas qu'il y ait de choc avec le plan précédent. Il était obsédé par cet aspect de continuité dans la valeur des cadres. L'enchaînement des plans devait être fluide. Eh bien, la fluidité magnifique de Rio Bravo, c'est qu'à partir d'un scénario formidablement construit, l'enchaînement des cadres se fait dans une grande douceur, comme si le film était fait d'un seul et unique plan. De là à penser que Hawkes était Bressonien, la caméra à hauteur d'homme n'est pas la caméra à hauteur d'âme. Je vais le classer à côté du train « Sifflera trois fois » qui est le film qui a irrité Hawkes au point de lui déclencher l'envie de tourner Rio Bravo. Il faut dire que le film de Zidman est plutôt un film de gauche en plein maccartisme alors que ce sacré Hawkes est un profond républicain attaché aux valeurs de l'Amérique. Il ne supportait pas que tous ses bons citoyens américains refusent d'aider ce pauvre shérif Gary Cooper. Je réalise que ce film, Rio Bravo, raconte un confinement. Ces personnages sont retenus dans le local du shérif ou à l'hôtel attendant l'affrontement final. Ils sont confinés. Mais eux, ils forment un groupe. Moi, je suis seul. Le pic de l'épidémie n'est pas en vue. Elle a fait plus de 500 morts sur la seule journée d'hier en France et uniquement à l'hôpital. Par le titre des états qui ne sont toujours pas comptabilisés au international pendant qu'ils commencent à l'être en région. Première à communiquer, le Grand Est, 570 décès depuis le début de l'épidémie. Ce sont désormais les gestiaires des 620 établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes du Grand Est qui sont touchées par le virus avec un ou la plupart du temps plusieurs malades. 570 personnes sont déjà décédées depuis le début de l'épidémie dans la région dont la moitié dans le Haut-Rhin, 314. Le soleil se couche et demain est un autre jour. Et au fond de moi, je pense que ce confinement ne peut, ne doit pas durer. L'ONG Oxfam a chiffré ce risque dans un rapport publié ce matin, 6 à 7% de la population mondiale menacée par la misère à 2 milliards de personnes si les institutions internationales n'agissent pas rapidement. La situation économique et sociale sera au cœur de l'intervention lundi soir d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État devrait également fixer un nouveau calendrier puisque l'Élysée a confirmé hier soir que le confinement irait au-delà du 15 avril. Un confinement justifié par les chiffres. Le nombre de malades en réanimation continue de progresser même si l'augmentation est de plus en plus faible avec un solde de 17 patients en plus entre mardi et mercredi. 7 148 malades sont ce matin en réanimation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Depuis que j'ai mis en ligne enfermé dehors, j'ai reçu beaucoup de messages de compliments et d'incitations à continuer. Parmi ces louanges, Valérie m'a écrit « La costumière n'a pas très bien travaillé ou bien elle a appuyé le côté sauvage des cavernes. Le prochain, c'est mocassin, chemise et veste. C'est comme ça que je te préfère. » Alors, c'est pour elle que je fais cet effort, même loin de ses yeux. Une interrogation persistante apparaît dans plusieurs de ses retours. Qu'est-ce que c'est que ces trois panoramiques au moment où tu cours ? Luc, je viens de regarder ton film. C'est vrai que tu es un très bon metteur en scène. Tu t'es très bien débrouillé avec les moyens du bord. Mais tu t'es quand même fait gauler comme un gamin de 15 ans parce que tu as fait un plan, un panoramique et là, on voit que tu ne peux pas tenir toi-même la caméra. Ça veut dire que quelqu'un est rentré dans ta maison. Alors, tu dis que tu es tout seul depuis un mois, je veux bien te croire, mais un panoramique, ça ne se fait pas comme ça en soufflant sur la caméra ou avec une télécommande. Donc, il y a quelqu'un qui est rentré. Christiane m'écrit. Grave question. Qui donc tourne, ne serait-ce que le joli mouvement droite-gauche quand tu traverses ton terrain ? Tu n'es peut-être pas tout seul et dans ce cas, il y aurait tromperie. Tu ne serais donc pas seul ? Valérie, inquiète pour les gestes barrières. Tu as eu un assistant de temps à autre pour cadrer en panneau ? Ou encore Patrice, tes panneaux rares certes, mais qui pervertissent l'évidence de ta solitude. Bon, d'abord, présentation du matériel. Sur un pied de photo, j'ai adapté un support de téléphone de voiture qui me permet de fixer mon iPhone et d'être ainsi débarrassé de la tenue de la caméra. Mais qui présente le désavantage de devoir déclencher avant d'aller me mettre en place. Pour revenir foncer, couper la caméra ! En fait, la réponse c'est que c'était mon premier jour de tournage. Je ne savais pas vraiment comment j'allais m'y prendre. Et Hervé, voisin venu me rendre visite, je lui ai proposé de me filmer en train de courir. Comme je suis plus cinéaste que coureur, je lui ai demandé de me suivre en panneau. Et ce n'est que plus tard que j'ai réalisé que je trahissais la nature même du film de solitaire. Et je suis revenu très vite à mes filmages sportifs. Mais j'ai gardé ces trois mots du plein sans imaginer qu'ils afficheraient une supercherie. Sous-titrage ST' 501 Heureusement, Charles, un ami à qui je raconte les difficultés de mon tournage au téléphone, me conseille de commander par Internet une télécommande. Mais on est souvent trahi par la technologie et il faut reprendre les pieds techniques artisanales. Cadrer un gros plan avec ou sans télécommande en étant à la fois devant et derrière la caméra, c'est l'enfer. Le bon titre est une autre épreuve de patience où la caméra reste fixe et c'est les sujets qui bougent pour donner le mouvement. Christiane, encore elle, écrit Oui, quant à l'oreiller, ça sent l'assistant qui a envoyé un grand coup de poing au centre pour faire comme si tu venais de sortir d'un sommeil réparateur et pour qu'on voit bien que là, tu as dormi seul. Tu veux être sympa d'aller me chercher un coca, s'il te plaît ? Bien vu, mais ancien assistant, moi aussi, j'ai bien été contraint d'être mon propre assistant. Courons partout pour que je ne m'engueule pas moi-même. Pose-le là. Merci. Tiens, l'oreiller est là. Donne un coup de poing, oui. Bon, attention, attention, on ne bouge plus, je tourne. Nathan m'écrit « Très bien la projection inversée. Le canapé quand tu dis que tu es seul comparé au trio cadré de Rio Bravo. » Ce n'est pas tout de suite que j'ai réalisé la situation de confinement de Rio Bravo. Alors j'ai cherché un angle pour me montrer, regrettant de ne pas être avec John Wayne, Dean Martin et Walter Brennan confinés avec eux dans la prison. et je devais respecter le principe de ne jamais montrer mon visage pour ne leur révéler barbu façon Robinson Crusoe qu'à la fin. C'est donc en me montrant de dos face au projecteur que j'ai matérialisé l'idée que j'aurais aimé rentrer dans le film, comme le narrateur dans l'invention de Morel ou Woody Allen dans La Rose Rouge du Caire. C'est quand même mieux de finir dans Rio Bravo plutôt que par le coronavirus et son Covid-19. Sous-titrage Société Radio-Canada Where my love has flown All the birds in the cottonwoods above her Know I love her Know I care But my dreams Like the songs She sang in Spanish Seem to vanish In the air I wonder where So I wonder As I wonder Déconfiné Reconfiné Redéconfiné Ça commence à faire chier Macron a déclaré le reconfinement lors de son allocution aux 20 heures du 28 octobre. Le lendemain à 21h26 je débarquais à la souterraine en Creuse où ma voiture m'attendait au parking qu'avec quelques amis parisiens nous louons près de la gare. Dans la nuit du 18 au 19 octobre dernier j'ai eu un pic de fièvre des douleurs dans le dos et un terrible mal à la tête. J'ai mis ça sur le compte du vaccin antigrippal qu'on m'avait fait 4 jours plus tôt. Deux jours après j'avais encore mal au dos mais la fièvre était tombée. Le mal de crâne aussi. Marc, mon frère m'a recommandé à tout hasard de faire un test de Covid. Ce que j'ai fait et qui s'est avéré positif. J'ai prévenu qui j'ai pu et je me suis mis à l'écart. Non, sans avoir refilé le virus à mon frangin. La maison était fraîche mais comme mes deux fils Martin et Robasson y étaient encore deux semaines plus tôt elle n'était pas glaciale. Mais quand même. Le diable, c'est l'ennui. Alors pour occuper mes longues journées solitaires j'ai décidé de refaire un film de confinement. Et pour ça j'ai acheté un pied équipé pour recevoir mon smartphone. Mais pas question de refaire les bêtises du premier film. Alors, pas de mouvement de caméra. D'ailleurs, John Ford les économise car il prétend que les comédiens étant mieux payés que les machinistes c'est à eux de bouger plutôt qu'à la caméra. L'homme tranquille n'est fait que de plans fixes. Il n'y a que deux travelling et c'est des transparences. Et pourtant, le moins qu'on puisse dire c'est que c'est un film mouvementé. Le premier confinement marquait une progression vers la lumière. On allait vers le printemps. Là, on sent l'hiver qui arrive. Bien sûr, la nature est en feu mais le froid nous engourdit. Est-ce que cet épisode ne va pas se réduire à une sorte d'hibernation ? Mais plutôt que roupillé, n'est-ce pas mieux de lire ou de relire ? Partout, les salles de spectacle sont fermées. Heureusement, tout autour de moi me rappelle le cinéma. La rivière rouge. Le soleil se lève aussi. Les arbres de Kalatozov. Le facteur sonne toujours deux fois. Le vernon d'automne d'Alfred Hitchcock. Les chaussées luisantes du réalisme poétique. J'en ai même un clac des hommes qui parlent d'amour. Le pont de la rivière Kouaï. Et le train sifflera trois fois. Si toi aussi, tu m'as en oeuvre. Et puis, si je veux vraiment voir des films, bien que rien ne remplace la salle, j'ai mon home cinéma et ma DVD tech. En creuse, on est chasseur, pêcheur, jardinier, baigneur ou on est cueilleur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. ... Le ragoût de champignons avait ouvert les portes de mon imagination. Mais qu'est-ce que cette histoire de fantôme venait faire là ? Le souvenir du fameux intertitre de Nosferatu ? Quand il eut passé le pont, les fantômes vinrent à sa rencontre. Bertamblier parle des films fantômes, ceux qu'on n'a pas tournés et qu'on entend frapper derrière les portes des placards. Parmi ceux qui créent le plus fort, bien sûr, M. Butterfly, que j'ai adapté du livre de Howard Buten en 1994. J'avais eu l'avance sur recette et commencé la préparation qui s'était arrêtée avec la mort de Jacqueline Mayan. Une comédie loufoque. Un garçon, pour apitoyer la fille qui vient de le quitter, décide d'adopter quatre enfants handicapés. « Mais totalement imprévisible et irresponsable, est-ce que ce n'est pas lui le plus handicapé de tous ? » Je voulais prendre le risque de mélanger l'émotion la plus pure avec les déconnages les plus fous. Sous-titrage Société Radio-Canada J'avais eu aussi cet ambitieux projet de six heures pour la télévision sur la tournée pendant la guerre de la troupe de Louis Jouvet en Amérique du Sud. Une sorte de western culturel en quatre épisodes. Un comédien au sommet de sa gloire, fuyant ce pays occupé, rencontre un triomphe à l'étranger. Fort de ce succès, il monte une deuxième tournée qui vire au désastre. La guerre s'est durcie et a coupé la France en deux. Mais le grand artiste refuse de prendre partie. Mon pays, c'est le théâtre. « Incendie du théâtre, fuite en avant, convoi itinérant, dans la déconfiture générale, mon personnage fait tout pour servir et sauver son art. » Pendant l'écriture, j'avais proposé le rôle à Michel Bouquet. Il avait accepté, mais à la condition d'imiter le parler si particulier de Jouvet et d'être maquillé pour lui ressembler physiquement. J'avais été étonné qu'un grand comédien veuille imiter un autre célèbre comédien. Avec la privatisation de TF1, le projet était tombé à l'eau. 462 pages qui ne resteront que du papier. « Le petit chat est mort. » « C'est dommage, je vais voir le somme triste mortel et chacun les convoi. » Au hasard de mes lectures, j'ai adoré le livre d'Emmanuel Bayemaktam. J'ai tout de suite voulu en faire un film et j'ai payé une option. Et ensuite, j'ai écrit le scénario. C'est l'histoire d'une gabine de 14 ans, l'aîné de deux frères dont le plus petit, Roux, est martyrisé à l'école à cause de la couleur de ses cheveux. Tant est si bien qu'il finit par se pendre à l'abricotier devant leur maison. La couleur orange court tout au long du récit. Renseignement pris, un abricotier reste un arbre de petite taille. Valérie, qui devait faire les décors du film, m'avait rassuré. « T'inquiète pas, on construira un arbre qui ressemblera à un abricotier et assez grand pour qu'on puisse s'y pendre. » La pendaison de cet enfant qui arrivait au milieu du film posait problème à certains des lecteurs du scénario qui n'avaient pas compris que le sujet traitait de la reconstruction de cette gamine après un drame pareil, entouré de parents complètement largués. Après un long détour par des films de télévision, en 2014, le cinéma ne savait plus qui j'étais. Aucun producteur ne s'est intéressé à mon projet. J'ai essayé de le produire moi-même et quand j'ai su que j'avais été éliminé dès la sous-commission de l'avance sur recette, j'ai compris que mon temps était passé pour réaliser un dernier film. Seul vestige de ce projet, l'abricotier que j'ai planté, mais qui ne porte pas encore de fruits. En repassant le pont en sens inverse, je réalise que tout ça n'était qu'un mauvais trip. Les fantômes ne sont pas tous malveillants, il faut tout simplement les tenir à distance. Et après tout, ces films qui ne se sont pas faits, ils ont vécu en moi et ils ont construit qui je suis devenu. Mais en fait de champignons, c'est des pommes que j'avais ramassées. Et comme en mars dernier, la situation m'assigne aux tâches ménagères et c'est bien plus paisible que de ressasser le passé. Puis le confinement ne sera pas éternel et rentrer à Paris, les promesses de l'avenir ne manqueront pas de me remettre au travail. Les journées sont longues, mais en lisant, j'ai le sentiment de résister à la décision imbécile de fermer les librairies. Mais je lis en rêvant, ce qui fait que je ne comprends pas toujours les phrases qui défilent sous mes yeux. En fait, le temps disponible n'est pas le plus productif. Comme s'il fallait le voler aux autres activités pour bien pouvoir en profiter. Même si je m'emmerde un peu, je refuse de rester inactif et c'est le moyen le plus efficace pour lutter contre ce putain de virus. Activité plus stimulante et plus claire que les décisions gouvernementales hâtives et contradictoires qui ne laissent pas augurer d'un avenir radieux. Alors pour ne pas sombrer dans la mélancolie, le meilleur remède c'est... Rire au bravo ! Rire au bravo ! Rire au bravo ! Rire au bravo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501